1791, une insurrection. Pour moi, c'est vraiment un symbole d'unité, un symbole de force et de courage en même temps. C'est une histoire lointaine mais qui a effectivement existé. On a eu une insurrection des esclaves à l'époque qui se sont révoltés contre le martyr, les viols, l'exploitation, les labeurs forcés et ils s'étaient mis ensemble pour pouvoir être libres. Je me sens honoré d'avoir reçu ce télégramme cérémonial et musical par l'entremise des esprits, des ancêtres, de nos parents qui nous ont quittés mais qui continuent perpétuellement à nous visiter. Dans la genèse de cette cérémonie, on a prié, on a consacré ce partage et lorsqu'on a appuyé sur enregistrer, on se disait qu'on allait faire un sound check ou bien en français une balance. Les liens avec Haïti aujourd'hui et pour l'éternité sont des liens sanguins. Je suis un enfant de Dessalines, un enfant de Toussaint. Je suis fier de pouvoir dire que je suis aussi haïtien, mais plus important, Haïti a une grosse leçon de patience à apprendre au monde. Haïti a plusieurs leçons de courage, de persévérance et aussi en même temps, les Haïtiens peuvent toujours continuer à apprendre aux gens de s'unifier parce que c'est comme ça qu'on a eu notre liberté. Pour moi, c'était un truc qui me dépassait. J'avais vraiment envie de découvrir ce mystère de cet instrument avant, sa forme, son mécanisme, tout le souffle qui allait sortir de cet engin. J'ai écouté Ornette Coleman, j'ai écouté David Sandborn, j'ai écouté Mars Davis. On peut voir que c'est tous des musiciens avant, mais qui jouent tous d'une manière singulière. Ça m'intriguait vraiment. Ce travail méditatif aujourd'hui m'amène à découvrir que ma sonorité, vraiment, elle est totalement connectée et liée avec mes méditations, mes recherches, mes lectures, ainsi de suite. Comment connecter avec les gens et en même temps se découvrir, découvrir justement cet état de l'enfant qui naît nu. On arrive, on sort d'une bulle aquatique pour arriver à l'air libre. C'est un choc, mais c'est souvent ce que je recherche pertinemment, perpétuellement, c'est de pouvoir reconnecter avec cet enfant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501